... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Monsieur le Président de la Polynésie française, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, mesdames et messieurs du public, les internautes, bonjour. Je déclare la séance ouverte et je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 14 août 2009. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de Polynésie française tiendra la troisième séance de la session extraordinaire le jeudi 20 août 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par monsieur le deuxième vice-président, monsieur Victor Mamadoyen-Otapou. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hémane, présente. Madame Bic-Sabrina, présente. Madame Bob Dupont-Tamara, absent. Monsieur Jean-Claude Savissoux, présent. Madame Brodien-Rosine, présent. Monsieur Carlson-Jean-Michel, présent. Madame Chaville-Daphné, présent. Madame Fros-Valentina, absent. Monsieur Fros-Gaston, absent. Monsieur Fossette-Emoury, présent. Madame Frébo-Jouel, présent. Monsieur Fritch-Edouard, absent. Madame Fouler-Tirida, absent. Madame Galnon-Ménari, absent. Madame Irchan-Nounouté, absent. Madame Irriti-Téoura, absent. Madame Izzal-Héphara, absent. Madame Jennings-Tétorné-Patricia, présent. Monsieur Coctet-Benoît, absent. Monsieur Koumoutini-René, présent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Monsieur Mahmouda-Fouanik, absent. Madame Anoukne-Lévi-Agarmi-Sandra, présente. Madame Maraya-Ema, absent. Monsieur Maraya-Odataïna, présente. Madame Matawa-Léoni, présente. Monsieur Matawa-Mairon, présente. Madame Mati-Juliana, présente. Madame Naya-Terepaya-Marone, présente. Madame Olivier-Marie-Marie, présente. Madame Wopah-Fouanik, absent. Madame Parker-Elliano, présente. Madame Perségal-Daniel, absente. Monsieur Peutouti, présente. Monsieur Paul-Été-Kinou, présent. Madame Richetan-Monique, absent. Monsieur Romain-Tarouin-Fernand, absent. Madame Sage-Maina, présente. Monsieur Chille-Philippe, présent. Madame Saint-Joune-Tarita, présente. Madame Payeta-Chantal, absente. Madame Tawattama-Juliette, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tansou-Robert, présente. Monsieur Touni-Toun-Hiroro, présent. Monsieur Teparev-Hiroiti, présent. Monsieur Temeharo-René, présent. Monsieur Terima-Té-Rubin, présent. Monsieur Teri Payamita, absent. Madame Tétan-Ulana, présente. Madame Péoura-Justine, absent. Monsieur Tansan-Gastan, présent. Monsieur Taurouz-Mail, présent. Madame Tichobu-Yakati, présente. Madame Vénodon-Béatrice, absent. Monsieur Vénodon-Claren, présent. Monsieur Yves Michel, présent. Et, bon, j'ai bien. Monsieur Fritsch, présent. Merci, Monsieur Fritsch. Monsieur Fritsch est bien présent. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Fouliartida, M. Philippe Schill, de M. Cauté Benoît, à Mme Léonie Mataoua, de M. Lisan Marcelin, à M. Thuyon Touirouro, de M. Teri Payamita, à M. Gaston Tongson, de M. Floss Gassin, à M. Edouard Fritsch, de Mme Izan Hétara, à M. Teniharo René, de Mme Richton Monique, à Mme Tarita Saint-Joux, de Mme Béatrice Vénodon, à M. Teikinoué-Paurier, et enfin de Mme Emma Marey, à M. Koutipeu. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence du Président Rémy, lundi dernier, vous propose l'ordre du jour suivant. Approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet de délibération d'un projet de loi de pays. Voilà les joints. Point 4, désignation des représentants et des commissions organisées extérieures à l'Assemblée de la Polésie française. Point 5, examen de la correspondance. Point 6, clôture de la session extraordinaire. Point 7, clôture de la séance. Merci. Je demande à notre Assemblée de bien vouloir approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Le premier point de cet ordre du jour porte sur une séance de questions orales. Pour ce faire, nous avons reçu 4 questions. Et conformément à l'article 38 du règlement intérieur de notre Assemblée, je vous rappelle que l'orateur dispose de 3 minutes pour présenter sa question. Il ne peut pas reprendre la parole après que le gouvernement lui ait répondu. Le ministre, quant à lui, dispose de 5 minutes pour y répondre. Il peut toutefois compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h27. Je demande à M. Edouard Fritsch de bien vouloir poser sa question avec enthousiasme. Merci. Président, j'ai une question qui est adressée au ministre de l'Économie. Ce n'est pas une mise en accusation. C'est une question d'information que je lui pose sur l'activité des dispositifs SOFIDEP. au soutien des entreprises. M. le ministre des Finances, dans le cadre du plan de relance économique qui avait été annoncé lors de la présentation du budget 2009, mais il est vrai que nous n'avons pas jamais vu les effets, une enveloppe de 500 millions a été inscrite pour financer les actions de la SOFIDEP au soutien des entreprises en difficulté. Lors du vote du collectif numéro 1 de 2009 en mars dernier, la nouvelle majorité a acté une hanche de cette enveloppe à concurrence de 400 millions, qui est venue donc s'ajouter aux 500 millions du budget primitif, ce qui fait qu'au total, la SOFIDEP aujourd'hui dispose de 900 millions, 900 millions pour des mesures de soutien aux entreprises. C'est l'appeler simplement que ces 900 millions devraient servir précisément à financer deux dispositifs. Le premier, c'est la preuve. Le premier, le prêt à la relance des entreprises qui devait servir donc à renforcer la trésorerie de ces entreprises est en difficulté. Je crois que c'est l'une des difficultés que connaissent nos entreprises aujourd'hui, la trésorerie. Et l'autre, c'est le prêt à la création d'entreprises, le PCE, pour encourager les petites initiatives privées et notamment à destination des personnes qui ont perdu leur emploi du fait de la crise économique et qui souhaitent se reconvertir dans une activité d'entreprise. Comme vous le savez également, M. le ministre, à la fin du mois de mai, le tribunal du commerce nous annonce que 137 dossiers d'entreprises ont été mis en liquidation ou en redressement judiciaire et que 125 autres nouveaux dossiers d'entreprises en difficulté qui ne peuvent plus faire face à ces difficultés sont en cours d'instruction. Si, M. le ministre, et compte tenu des missions que nous avons données à cet organisme, à la SOFIDEP, nous souhaiterions connaître avec précision le montant des crédits de paiement qui ont à ce jour été accordés à la SOFIDEP, ainsi que le nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier des deux dispositifs et pour quel montant d'engagement au moment où on en discute aujourd'hui. Enfin, pouvez-vous nous indiquer combien d'emplois auraient ainsi pu être préservés et combien d'entreprises ont été créées dans le cadre de la deuxième mesure que nous avions voté ensemble pour la SOFIDEP ? Combien d'entreprises ont été créées grâce au PCE ? Voilà ma question, M. le Président, que je pose avec beaucoup d'enthousiasme et dont j'entends les réponses aussi avec beaucoup d'enthousiasme, naturellement. Merci. Merci, M. le Représentant. M. le Ministre de l'Économie, M. Puchon. Oui, M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants et Orana. Alors, c'est avec plaisir que je vais répondre à cette question. M. le Représentant, vous avez souhaité connaître avec précision le montant des crédits de paiement qui ont à ce jour été accordés à la SOFIDEP, ainsi que le nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier des deux dispositifs et pour quel montant d'engagement. Enfin, vous souhaitez connaître le nombre d'emplois préservés et d'entreprises créées grâce à ces dispositifs. Pour bien appréhender le dossier, il est essentiel d'avoir en mémoire que la SOFIDEP a depuis l'origine comme mission d'aider les entreprises à aborder, dans les meilleures conditions possibles, les périodes de création, de développement, de transmission ou de difficultés qu'elle rencontre. À ce titre, au travers de son dispositif d'origine, la SOFIDEP a permis, au cours du premier semestre 2009, de participer au financement de 14 dossiers de création d'entreprises pour un montant engagé de 80 millions d'eux, de six dossiers de développement d'entreprises pour un montant engagé de 57 millions 6, de six dossiers de transmission d'entreprises pour un montant engagé de 42 millions 7. L'ensemble de ces dossiers d'une valeur totale de plus de 180 millions ont représenté la préservation pour les dossiers de transmission ou la création pour les dossiers de création et développement d'entreprises de plus de 100 emplois. Cependant, il est apparu que les petits projets, en manque de garantie, avaient du mal à pouvoir accéder aux crédits bancaires classiques, d'où la création de deux produits évoqués par vous-même, le PCE, prêt pour la création d'entreprises, le PRE, prêt pour la relance d'entreprises. Le premier produit, le PCE, commercialisé par les banques, n'a pas encore donné de résultat. Un problème de garantie nécessitant l'adoption par l'Assemblée d'un texte autorisant le pays à créer un fonds de garantie gérée par un tiers, en l'occurrence la SOGEPHON, organisme spécialisé filial de l'AFD. Il a été prévu pour les petits projets de moins de 5 millions. Aucune garantie ne sera demandée aux co-contractants. En revanche, en termes budgétaires, une première enveloppe de 120 millions a été versée. Le second produit, en revanche géré initialement par la SOFIDEPH sans intermédiaire bancaire, connaît un démarrage intéressant. Une première enveloppe de 100 millions a été versée. Ce produit a pour vocation de permettre aux entreprises en difficulté conjoncturelle de constituer un fonds de roulement venant soulager leur trésorerie afin d'éviter la cessation d'activité. A ce jour, deux dossiers sont d'ores et déjà acceptés pour un financement total de 11 millions et un nombre d'emplois sauvegardés de 10. Au-delà, neuf dossiers sont encore à l'instruction pour un montant de 76 millions et un nombre d'emplois concernés de 89. Les décisions interviendront avant fin septembre 2009. Enfin, 20 autres dossiers sont en attente pour un montant de 115 millions de francs pour lesquels le nombre d'emplois concernés dépasserait les 100 emplois. En conclusion, d'ici la fin d'année, ce dispositif devrait permettre de sauvegarder plus de 200 emplois. Même si le taux de risque s'avérait élevé, 30%, le coût réel pour la collectivité serait de 30% de 202 millions divisé par les 200 emplois qu'on sauvegarderait, ça représente 300 000 francs par emploi, soit 25 000 francs par mois par emploi sauvegardé, ce qui représente un coût très intéressant en termes de soutien à l'emploi. En conclusion, l'activité de la SOFIDEP se maintient. Il aura été octroyé fin 2009 au minimum pour 380 millions de crédits et près de 200 emplois sauvegardés ou créés. Bien évidemment, la SOFIDEP n'est qu'un des outils de financement de l'économie. Elle permet d'apporter un complément de financement ou de garantie à des entreprises dont les actifs sont insuffisants ou la situation de trésorerie trop tendue au regard des ratios prudentielles des banques classiques. La mise en place du CRE et du PRE sont des dispositifs essentiels de l'axe 4, axe numéro 4, soutien des entreprises en difficulté, du plan de relance présenté par le gouvernement en avril dernier. Comme pour les autres actions, les moyens nécessaires ont été rapidement mis en place pour favoriser un maintien, voire une reprise d'activité sur laquelle nous concentrons nos efforts aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. La deuxième question sera posée par Mme Françoise Tama. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président de notre pays, le gouvernement. Alors, j'ai une première question à poser à plusieurs ministres, mais peut-être qu'ils se sont réunis pour me donner une réponse commune. Il s'agit de la récupération de l'eau de pluie. Messieurs les ministres de la Santé, de l'Urbanisme et de l'Environnement, une petite délégation d'élus de l'Assemblée, dont moi-même, a eu l'occasion il y a quelques jours de visiter le chantier du CFPA de Travaux, qui m'a semblé être un site agréable où les adolescents pourront acquérir les bases d'un métier. C'est un terrain de 6,5 hectares, dont une grande partie est réservée aux bâtiments et parkings, et le reste pour la formation agricole. J'ai cependant pu noter que sur décision du service de l'hygiène et de la sécurité publique, nous attendis, il n'a pas été prévu que des gouttières soient installées. Décision se prenant dans la région d'Apresqu'Île, où il pleut plus souvent qu'au nord de l'île, et dans un pays où l'eau peut devenir un problème crucial. Les toilettes font pourtant place massive dans ce grand bâtiment, ce qui est bien, de même que l'espace réservé à la formation agricole. L'utilisation de l'eau de pluie aurait réduit évidemment les frais de fonctionnement, et dans ce cas, ne réserver l'eau potable, qu'aux strictes besoins nécessaires du corps humain. Certaines îles sont régulièrement confrontées au manque d'eau en certaines périodes de l'année, c'est le cas de Bora, des Marquises et d'autres. Une campagne médiatique a déjà tenté de faire prendre conscience aux personnes vivant dans ce pays, combien l'eau est un bien précieux, mais fragile, et qu'il faut l'économiser. Comment notre pays pourra-t-il faire face aux conséquences du réchauffement de la planète ? Monsieur le ministre de la Santé, quelles que soient les raisons techniques qui ont porté la décision du service de l'hygiène de la sécurité publique, qui me semblent douteuses, pourriez-vous faire le nécessaire pour y apporter une correction et que le gouttière y soit posé ? Messieurs les ministres de l'urbanisme et de l'environnement, que pensez-vous de modifier le code de l'urbanisme et celui de l'environnement, en vue d'imposer que toute nouvelle construction de maison et même d'immeubles comportant un terrain suffisant prévoie une citerne pour recueillir l'eau de pluie utilisée à leur usage ou autre ? Quels sont les autres moyens aussi simples que celui-ci que vous pensez prendre dans ce domaine et dans d'autres qui contribueraient à une meilleure utilisation de nos ressources naturelles ? Voilà mes questions, M. le Président. Je vous remercie de votre réponse. Merci, Mme la représentante. M. le ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Yorana, les internautes, tous ceux qui nous écoutent. Je répondrai, disons, dans ma partie notamment, donc j'ai été chargé par notre représentante, Mme Françoise Thomas notamment, de répondre un peu sur cette partie-là d'utilisation des eaux de pluie en disant que c'est vrai, que l'eau est une ressource naturelle, vitale, et sa gestion se caractérise actuellement par un éclatement des compétences entre plusieurs services du pays, notamment l'hygiène, l'équipement, l'environnement et les communes, avec l'obligation en matière d'eau potable et d'assainissement, avec une coordination qui n'en est que plus difficile. C'est pourquoi, afin de définir une politique sectorielle de l'eau pour une gestion intégrée de la ressource, un séminaire a été organisé en 2008 à l'initiative de mon ministère avec le soutien de l'Union européenne sur la gestion intégrée des ressources en eau et l'approche sectorielle qu'on appelle le GIR. À cette occasion, une feuille de route a été établie dont la mise en œuvre pourra bénéficier d'un financement européen, le FED, d'un montant de près de 600 millions. Définir une politique sectorielle en la matière suppose de connaître la ressource en préalable. Mes services, en collaboration avec le GEGDP de la direction de l'équipement, ont ainsi commandé une étude du BRGM, le Bureau des ressources géologiques et minières, visant à affiner les données répertoriées, quantifier la ressource et analyser les principaux facteurs de pollution et ou de raréfaction de cette dernière. Ce n'est qu'une fois la connaissance de la ressource acquise et la politique sectorielle définie que les réglementations pourront évoluer pour permettre une gestion optimale. La gestion intégrée pourra alors se traduire par la création d'une structure sur le modèle des agences de l'eau et les données recueillies sur les risques encourus par la ressource permettront de déterminer les protections réglementaires adéquates en termes de contrôle des pollutions et de gestion des consommations. Cependant, le Code de l'environnement, sans comporter de chapitres spécifiques relatifs à l'eau, contient déjà plusieurs dispositions visant à protéger la ressource en eau des pollutions et atteinte de toute nature. Par exemple, en matière de protection directe, tout rejet polluant en matière aquatique, que ce soit les eaux superficielles et souterraines, les eaux de la mer et des lagons, constitue un délit pénal assorti des peines d'amende et d'emprisonnement pour les faits de pollution les plus graves. L'installation de citernes d'eau potable d'un volume supérieur à 3 000 m3 est soumise à la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement permettant d'identifier les risques de pollution de cette installation et de préciser les mesures à prendre pour l'éviter. Concernant la protection indirecte, la possibilité de classer certains sites peut contribuer à protéger des pollutions de toute nature la ressource en eau de ces sites. Les réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et à la gestion des déchets permettent d'organiser la protection des milieux sensibles comme les milieux aquatiques. Enfin, dans l'attente d'une politique sectorielle de l'eau et d'une gestion intégrée de la ressource permettant d'imposer des obligations plus contraignantes pour les usagers, diverses incitations à une maîtrise des consommations et au contrôle des pollutions ont été proposées et retenues dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement. C'est ainsi que la fourniture d'un plan de gestion de la ressource en eau est devenue une condition d'éligibilité aux dispositifs de défiscalisation pour les programmes hôteliers et les projets de golf internationaux. La gestion de la ressource en eau est également une condition de bonification du taux de crédit d'impôt accordé pour les programmes d'investissement dans le secteur agricole. Le plan de gestion de la ressource en eau doit comporter à minima les éléments suivants. Des dispositifs de récupération de l'eau de pluie, de recyclage des eaux usées ou de dessalement de l'eau de mer ou l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des parties communes, le remplissage des piscines. Des dispositifs d'économie par contrôle du débit, chasse d'eau économique, robinetterie sanitaire, des chambres à dépit modérée, déclenchement à infrarouge pour les sanitaires publics notamment, arrosage programmé aux heures les moins chaudes avec coupure automatique, des dispositifs de suivi des consommations, l'exemple de compteur, un entretien régulier et un contrôle des fuites d'eau avec dans la mesure du possible installation d'un dispositif de détection des fuites, un état des consommations estimé sur une année d'exploitation normale et pour les golfes internationaux, le plan doit préciser les mesures de protection des nappes ou lentilles d'eau présentes sous l'implantation des parcours, absence ou emploi raisonné de pesticides et d'engrais chimiques, contrôle régulier de la pollution des sols et de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Donc, à ce titre-là, j'encourage également tous les investisseurs à adopter une démarche de développement durable dans la conception de leurs projets et la gestion de la ressource en eau est l'un des critères environnementaux pris en compte dans ce cadre. Merci, je m'en vais écouter. Merci, M. le ministre. Nous passons à la troisième question qui sera posée par Mme Eléana Parker. Merci. Oui, merci, M. le Président. M. le Président de la Premise française, M. le Ministre, chers collègues, représentants, publics, internautes et journalistes, bonjour. Ma question s'adresse à M. James Salmon, ministre des Grands Travaux. M. le ministre, vous êtes titulaire de l'un des portefeuilles les plus stratégiques du gouvernement. En cette période de crise, la commande publique devra s'inscrire comme le moteur indispensable et incontournable de la relance économique tant attendue. La dichotomie, pour ne pas dire partage, originale, effectuée entre votre portefeuille et celui de l'équipement pour utile qu'elle soit et quels qu'en soient les motivations pour première ne peut que faciliter votre orientation sur la seule relance et la seule initiative de grands projets structurants et dynamisants de notre économie. Pour autant, ces dernières semaines, vous avez cruellement manqué de communication et nous nous demandons où en sont les grands projets et si nous pouvons espérer un début de commencement dans les semaines à venir à tout le moins avant la fin de l'année. Votre absence lors des débats sur le collectif budgétaire ne nous a pas permis de découvrir vos axes prioritaires, vos programmes d'action ni votre calendrier d'exécution. Nous ne doutons pas que ces éléments sont prêts et que ce n'est qu'une absence de communication qui nous donne cette impression d'obscurité incompréhensible et d'inaction inacceptable en ces temps de crise appelant à de la réactivité et à du volontarisme. Aussi, M. le ministre, vous voudrez bien nous faire le point sur les grands travaux en cours et sur les projets à venir de votre ministère et plus généralement du gouvernement qui participeront du redécollage de notre économie et éviteront de multiplier les actions en coup de poing telles que celles que nous avons vécues récemment avec les entreprises du BTP. Je vous remercie, M. le ministre, des informations que vous saurez nous apporter. Merci, Mme la représentante. M. le ministre des grands travaux, M. Salmon. Président Yorana. Je vais préparer une petite réponse à l'intention de Mme Eliano Parker. Effectivement, il est vrai que le portefeuille des grands travaux est un portefeuille stratégique mais personnellement, je trouve que tous les portefeuilles d'un gouvernement, quels qu'ils soient, que ce soit l'agriculture, l'environnement, la santé ou n'importe quel autre, il est tout aussi stratégique que le mien. Et donc, je veux vous remercier pour cette appréciation mais je peux aussi vous remercier de me donner l'occasion de rappeler que dès le 1er mars de cette année, 2009, j'ai présenté au Conseil des ministres donc une communication à M. le Président Temerou qui soulignait l'urgence nécessité de relancer l'activité dans le secteur de la construction. Déjà, puisque je notais que la première fois depuis 10 ans, les chiffres de l'Institut de la statistique montaient que le nombre d'emplois du secteur a chuté de plus de 500 entre septembre 2007, l'année où nous avons quitté le pouvoir, à septembre 2008. Donc, je crois me souvenir que durant cette période, d'ailleurs, Mme Parker, le gouvernement, alors, vous a fait bénéficier de votre soutien. Ceci dit, sans méchanceté, évidemment. Alors, lorsque j'étais en charge du portefeuille de l'équipement, je fais un petit historique, en 2005 et 2006, nous n'étions pas tellement conscients que la fin du chantier, du grand chantier de l'hôpital qui occupait 500 employés, des tolérés, des enfants du Pénoua, d'ailleurs, que ce chantier allait remettre sur le marché de l'emploi les 500 salariés qui ont en moyenne œuvré sur ce très important ouvrage. Donc, j'avais déjà lancé des études qui ont dû permettre aujourd'hui d'avoir aujourd'hui une alternative sérieuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, d'ailleurs, de cette étude dans une multitude de secteurs que j'avais lancée et qui concernait l'aménagement du front de mer de Papayté et qui intégrerait en particulier le TCSP, l'aménagement du front de mer, de l'immobilier pour assurer la rentabilité et même des investissements de fonds publics. Il y avait également de l'immobilier pour permettre le logement à loyer modéré qui doit permettre la reprise en mer, la reconquête en quelque sorte du front de mer de Papayté par les gens de Papayté ou de TREKey. Pour mémoire, je disais qu'en fin 2006, fin 2006, c'est vieux, ça fait trois ans, une douzaine de marchés d'études étaient prêts à être notifiés et découlaient des préconisations faites à l'issue des études de définition dont je viens de parler à l'instant relatifs au projet d'aménagement du front de mer. C'est une réception globale d'aménagement que j'avais commencé, j'avais démarré en 2005. Ce n'est pas une opération par une petite écoutille, mais c'est un aménagement d'ensemble. Et je pense que je continue à penser que c'est comme ça qu'on doit aborder la question du développement durable de notre pays. Alors, ces études, dans le détail, concernaient donc des projets structurants comme le TCSP, le tramway, je précise encore une fois tramway, parce que l'autre option, mon oreille, dont j'avais été d'ailleurs un des premiers à avancer l'idée en 2005, à notre arrivée pour la première fois au gouvernement. J'ai dû revenir sur cette hypothèse parce qu'en faisant une étude économique des différents types modes de transport collectif, la moins chère et la plus abordable, c'est le bus, évidemment, c'est ce que nous avons déjà. Dans la catégorie au-dessus, c'est le tramway qui va nous coûter quelque chose comme 3 à 4 milliards de kilomètres. Le mont-en-rail, il va chercher dans les 6 milliards de kilomètres. Ensuite, il y a les téléphériques et d'autres modes de transport qui sont probablement hors de portée des moyens financiers du pays d'où déjà nous avions opté pour la solution du tramway. Et d'ailleurs, je peux vous dire que pour être rentré de Paris au mois d'avril dernier, je peux constater qu'en plein Paris, actuellement, il y a des nouvelles lignes de tramway qui sont en train de se réaliser. Il y a la rocade nord de FAA, une route de contournement de l'aéroport de FAA qui permettrait donc de basculer le trafic routier sur cette voie-là et d'envisager en même temps un aménagement qui permettrait à la commune de FAA d'avoir peut-être un petit accès maritime puisque depuis la construction de l'aéroport, la commune de FAA a été privée de sa façade maritime. On pourrait y aménager une plage publique, par exemple, et donc ça dégagerait d'autant la route de Saint-Eure pour permettre le passage du fameux TCSP. Le parc Paufein, ce dont je parlais à l'instant, le pôle maritime de Vailleté, ici, là, dans le port de Paufein, avec une gare des ferries, l'accueil des croisières, la maison de la plaisance, l'extension et la restructuration du pôle administratif qui intègre les bâtiments A1 et A2, le centre des arts océanien de Miami, dans la partie comprise entre le palais de justice et le lycée de Borgoguin, la maison de l'appel et d'autres programmes immobiliers sur Tua-Tapaufein et Miami. Ces marchés, d'ailleurs, je le rappelle, avaient déjà reçu, à l'époque, l'aval de la commission des marchés et qui, de sur quoi, étaient déjà financés, mais malheureusement, n'ont jamais été signés et notifiés aux architectes et ni au bureau d'études. Donc, je suis désolé, mais c'est bien le gouvernement précédent qui l'a écarté. Alors, en dehors de l'aménagement du parc Paufein, le président gouvernement n'a pas aussi jugé utile de poursuivre ce programme d'investissement puisque ces opérations ont été déprogrammées du plan pluriannuel du programme pluriannuel de l'EAD, EGT, à l'époque. J'avais, de sur quoi, réussi à convaincre le gouvernement Temerou, si présent, malgré notre forte opposition au projet de Téaranoui, ne serait-ce que pour un petit tronçon qui doit permettre de liquéfier, en quelque sorte, le trafic routier dans la partie qu'on présente le pont de Pounarou et la zone de Papéhoué. À l'époque, ici, d'ailleurs, j'avais présenté sous l'intitulé de Pounapas, Pounaouia-Apa, et un IPK-15, ou un IPK-18, trois kilomètres de route permettrait donc de délester le trafic sur la route de Saint-Eux, qui, déjà actuellement, effectivement, est hyper saturé aux heures de pointe. Malheureusement, nous n'avons pu mener à terme ce projet. Et donc, je suis désolé de rappeler encore une fois que M. Tahu Aïtou, qui est arrivé à la présidence de l'EAD, la convention de la MOD qui était prête à être signée, ne l'a pas été. Par manque, certainement, de vision prospective, il fallait se projeter effectivement à la date d'aujourd'hui pour essayer d'imaginer les points noirs que cela aurait généré sur la qualité du déplacement. Donc, ces programmes ambitieux, encore une fois, dans le secteur du bâtiment, celui des travaux publics, auraient pourtant permis de prendre le relais du chantier de l'hôpital de Tarny dans de bonnes conditions et notre collectivité n'aurait pas à déplorer les pertes d'emploi, défait notamment des défauts de la commande publique, ce dont nous sommes effectivement désolés, bien entendu, mais vous n'ignorez quand même pas, Mme Parker, qu'un plan de relance par l'investissement public, ça suppose effectivement des projets d'investissement prêts à être lancés. Il faut des dossiers. Et malheureusement, lorsque nous sommes arrivés en février 2007, et ça a été une des grandes motivations qui m'ont poussé à évincer le directeur en poste, alors, du fait que j'ai trouvé les cartons vides. Non seulement, les grands projets que nous avions initiés n'ont pas été maintenus, les études ont été complètement stoppées, tout est arrêté, il n'y avait plus qu'un chantier en cours, c'est l'hôpital de Tarnay. C'est également deux opérations que nous avions déjà fait acter au niveau des conseils d'administration de l'EGT à l'époque, à savoir donc l'hôtel des familles qu'on appelle Hospitel et le centre de 15-18 de secours qui va être appelé à loger le centre de secours et le pompier et le SAMU. Voilà donc à quoi se réduit le programme de l'EAD. Je suis désolé de le rappeler encore une fois. Et donc, en fait, vous me reprochez des erreurs et les turpitudes, hélas, hélas, mais on passe à présenter là-dessus. On va quand même néanmoins tenter de vous rassurer sur les actions des services et établissements qui sont attachés à mon ministère. S'agissant du très court terme, l'EAD a démarré en 2008 deux chantiers de bâtiments, bon, c'est ce que je viens de dire, pour 2 milliards d'eux. Elles vont s'achever en 2010. Ce sont des opérations financières, c'est de fonds propres. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si l'EAD avait effectivement un fonds de trésorerie conséquent à fin 2008 de l'ordre de 9 milliards, malheureusement, on n'a pas arrêté de taper là-dedans pour mettre ce fonds à mal à tel point que nous étions carrément en cessation d'activité si le gouvernement et si vous, surtout, n'avez pas accordé les CP nécessaires pour permettre au moins de finir le chantier pour l'année 2009 en cours. Mais il faudra quand même, je saisis l'occasion pour vous informer, il faudra quand même continuer à alimenter le budget pour le chantier de l'hôpital autant bâtiments qu'équipements surtout à hauteur de 5 milliards, je crois, sauf si ma mémoire est bonne, dès le budget primitif 2010. Sinon, nous risquons d'aller au-devant des recours qui seront déposés parce que vous savez qu'un chantier tel que celui de l'hôpital, c'est un chantier qui fait l'objet de plusieurs modifications. Il y a eu plusieurs ministères de la Santé. Chaque référent du ministère de la Santé est venu avec ses demandes de modifications, de modifications en modifications, ça a augmenté le volume des travaux, ça a augmenté la facture, ça a perturbé le déroulement normal, mais je dirais que c'est normal que ça a perdu un chantier de cette importance-là qui fait quand même je ne sais plus combien, deux hectares en construction. Et donc, on en reviendra encore. Quant à moi, personnellement, j'ai fixé et j'ai donné mission au chef de l'EAD, au directeur de l'EAD, de finir ce chantier au titre de l'EAD pour fin septembre 2009. Là, j'ai bien l'intention de remettre les clés du bâtiment avec les équipements au complet, bien sûr, et vérifier en bon état de fonctionnement entre les mains de notre collègue chargé de la santé. Par ailleurs, la demande de logement des plus défavorisés reste très forte, la production en est néanmoins largement insuffisante puisqu'il y a 400 demandes supplémentaires par an. En plein accord avec le ministre en recherche de l'Habitat, un programme initial de 200 logements aidés répartis en opérations unitaires de 20 à 40 logements. Ce sont des petites unités de logements. Cela a mis en œuvre dans des délais rapides et j'ajoute que le conseil d'administration de l'EAD, lors de sa dernière séance, on a déjà approuvé le principe et les modalités. On a donc autorisé le directeur de l'EAD à faire de la prospection sur le plan du foncier pour assurer la maîtrise du foncier dans un cadre amnième pour permettre, évidemment, le lancement rapide de ces opérations. Donc, ce premier programme dans la durée peut être estimé à deux ans et le montant des travaux sans le foncier à hauteur de 3 milliards va générer pendant la phase entière un an et demi à peu près. Donc, en 210 à 220 emplois permanents. Les premières études sont en cours sur des fonciers identifiés et réservés. Nous avons déjà identifié des terrains à Papayté notamment et à FAA également, à Pyrén et à Roué, je crois. Parallèlement, l'EAD assure pour le compte de l'OPH et c'est très bien la M.O.D. mitice douleur déléguée d'une opération de 120 logements sur le domaine de l'A.B. Donc, c'est une propriété mise à disposition par l'État sur la commune de Pyrén et ça va représenter à peu près 2 milliards de travaux en fonction des équipements annexes et la peine d'offre de ses performances est en cours déjà. Pour compléter l'activité à moyen terme de l'EAD, trois concours d'architectes sont actuellement conduits. Le premier concours a déjà été clos. On a choisi l'architecte. On a fait l'objet d'ailleurs hier d'une présentation à la présidence du gouvernement. Il s'agit donc du projet de maison de la Perle. Il s'agit pour l'instant d'un dossier de concours d'architectes. Il est évident qu'à partir de là, l'architecte sera amené à détailler en présentant un avant-projet actuellement lié au niveau de l'APS avant-projet du sommaire. Il faudra qu'il présente l'APD avant-projet définitif et puis ensuite les dossiers de consultation des entreprises. Donc c'est une opération qui est lancée. Idem pour le bâtiment de la direction des transports terrestres. Le concours d'architectes devait se clore ce matin. On a reporté la date à jeudi prochain et on aura l'occasion de choisir l'architecte lauréat de ce concours-là. Il doit permettre donc de réaliser un bâtiment pour loger enfin la direction des transports terrestres que j'avais déjà demandé à mon époque en 2005-2006. Il y a une propriété qui se trouve à Tarnonais, à proximité, enfin dans le rond-point du Comsup, Comsup, terrain triangulaire. Le parking prévu en face de la gare maritime. Le parking, les besoins réels du porte-autonome se chiffrent à 200 places de parking sur le terrain de Royal Papayeté acquis encore une fois par l'EAD et ses fonds propres sur le budget de l'établissement. Alors nous avons pour l'instant, au lieu de faire qu'un simple parking, nous risquons d'aller au-devant des déboires économiques. Ce ne serait pas suffisant étant donné que l'EAD c'est un EPIC et je m'attache à faire en sorte que les projets qui sont réalisés par l'EPIC génèrent des ressources. C'est la moindre des choses. Alors nous sommes actuellement en discussion avec la direction du porte-autonome de Papayeté pour voir si, en plus du parking qui est effectivement nécessaire en complément à la gare maritime, on ne pourrait pas obtenir de la part des professionnels qui oeuvrent sur le domaine portuaire mais qui ont des bureaux de manière à décentrer ces bureaux sur la partie terre en quelque sorte et libérer donc la zone portuaire proprement dit à des activités purement portuelles. Alors le lancement de ces trois opérations dans le montant global d'environ 3,5 milliards est programmé pour le deuxième et troisième trimestre 2010, hélas. Le nombre d'emplois généré sera de l'ordre de 200 emplois pendant un an et demi 18 mois. Enfin, un accord a été pris avec le ministre en charge de la santé au thème duquel l'EAD va se voir confier encore 1,5 milliard d'opérations concernant des bâtiments à réaliser en annexe à l'hôpital de Tahoné plus exactement sur l'emplacement de l'hôpital Jean Prince actuellement. Donc voilà pour le court terme pour le moyen terme on a que j'ai déjà proposé de la relance des opérations gelées hélas par le gouvernement précédent et le gouvernement Temadou a pris acte de la communication que j'ai faite en conseil des ministres tel que le centre culturel des arts océaniens à l'emplacement de Miami donc ce sont des projets on est obligé de revenir dessus parce que nous estimons qu'effectivement ça répond à une réelle attente sur le plan culturel et également le centre administratif prévu sur le foncier public disponible au vaginage de Miami le montant de ces travaux correspondant était estimé à plus de 10 milliards en fait j'avais noté 12 milliards ça suppose évidemment que les conditions soient réunies pour développer ces projets normalement et il y aura 380 emplois qui pourront être générés pendant 3 ans de 2011 à 2013 donc vous voyez c'est déjà à court terme quand même mais ce n'est pas pour 2009 enfin le AD a été mis à contribution pour participer et sous maîtrise d'ouvrages de plusieurs ministères au développement de projets importants tels que la création d'un centre de congrès et là aussi c'est un projet ancien mais là on a réellement marqué le pas puisque des réunions de travail interministériel on peut soutenir pour essayer de définir le programme c'est à dire le contenu qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce palais des congrès c'est un espace immense qui sera protégé clos l'acoustique sera effectivement traitée je peux vous dire que dans notre optique pour l'instant elle aura une capacité maximale de 5000 à peu près usagés pourquoi pas 6000 parce qu'on m'a fait savoir que là de certains festivals qui sont tenus sur la place Toata il y avait plus de 6000 participants et on avait du mal à loger tous ces gens donc il faut répondre à ces besoins pour le plus long terme j'ai également réactivé accéléré des études abandonnées telles que le TCSP 12 km à hauteur de 4 milliards à peu près le kilomètre de 48 milliards qui va donc de 1 000 euros au centre de Harwe 48 milliards en gros ça me paraît tout à fait le prix la route des coteaux entre Fa'a on a démarré l'étude mais le chantier n'est pas encore lancé et il pourra démarrer en fin 2010 seulement alors c'est quand même un projet qui va aller dans un premier temps à Heiri puis de Heiri jusqu'à au-dessus de la mairie de Punahawia et malheureusement on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il y a la vallée de la Matatia en revanche on a eu quelques soucis avec la mairie de Papaité pour ne pas dire le maire de Papaité peut-être ses conseillers techniques dans la mesure où il voit d'un mauvais oeil cet afflux de voitures descendant de ces hauteurs de Fa'a arriver dans la vallée de Tiperu et nous sommes mis d'accord avec lui pour que le pays et le Hadé en particulier envisagent de drainer une partie de ce flux-là par les hauteurs de Papaité sur un tracé dont on n'a pas encore défini l'implantation il y a bien sûr le projet de déclimatisation par haut de main à l'ESFAC de l'hôpital de Dornay une population qui va coûter de 2,5 milliards et si effectivement à mon avis il n'y a pas de raison que ça ne marche pas on pourrait également envisager d'utiliser la même technique pour desservir le centre-ville de Papaité et pourquoi pas la zone de l'aéroport de Fa'a la redéfinition d'un projet économiquement viable à faire un terme vous savez que déjà en 2005-2006 nous avions déjà une idée de l'affectation en plus de la zone industrielle d'un seafood hub nous avions déjà parlé entre temps le gouvernement qui a pris les rênes des pays a modifié le projet en est-ce qu'on peut y développer un pôle biomarine si effectivement on a trouvé un dossier théorique mais qui n'a pas de réalité économique et donc nous pensons qu'il faut revenir à la première option c'est-à-dire un seafood hub un port d'accueil de tous les bateaux de pêche qui fréquentent notre océan Pacifique voilà donc pour ce qui concerne le AD il n'y a pas que le AD madame Parker monsieur le ministre excusez-moi est-ce que vous pouvez conclure parce que votre réponse a été très longue s'il vous plaît excusez-moi oui bon très rapidement il n'y a pas que le AD il y a le port d'autonomie de Papayt dont j'ai l'achèche bon construction troisième quai de Cabotage ce sont quand même des petits travaux quand même Papayt c'est un million c'est des passagers troisième port français après Bastia et Calais pour la guerre maritime on a déjà on vient d'obtenir le permis de construire donc le chantier va démarrer incessamment 3 milliards l'extension du port à l'est la partie taounois ça va représenter largement les 35 milliards facilement et ça va offrir donc un chantier pour au moins 10 ans pour l'aéroport de Fahar vous savez qu'actuellement l'état n'est pas très chaud pour confier à City L'aéroport la gestion de cette plateforme aéroportuelle néanmoins nous ne nous y espérons pas en charge pour nous de prouver que City L'aéroport est quand même un gestionnaire digne de ce nom et qui a toute notre confiance d'ailleurs donc c'est une opération dans les 50 qui va engendrer un investissement de 7 milliards mais sur les 20 à 30 années à venir ce sera un chiffre global de 25 milliards en équipements aéroportuaires uniquement à cela il faudra rajouter des équipements extra-aéroportuaires tels que restaurants parking payants cinémas hôtels peut-être qui viendront se rajouter à cet enveloppe là et de même que dans le domaine de l'énergie j'ai eu l'occasion de présenter donc à votre commission le PPI programme pluriannuel investissement ou plus simplement le schéma directeur ça représente un investissement public-privé global de 44 milliards bon le PPI a décidé d'apporter sa contribution en mettant en place le rachat des kilowattheures selon les termes d'un réalité qui permettra donc au PPI d'apporter sa cote-part à la hauteur de 25 milliards le reste entre 25 et 44 ce sera forcément des investissements réalisés par le privé et donc au titre de cette programmation le PPI a défini un cadre réglementaire stable et incitatif pour les investissements fixant notamment les termes d'achat pour la première fois parce que le tarif qui était fixé auparavant était totalement inapplicable donc là madame la présidente les éléments que je voulais vous apporter et donc vous constatez que je préfère l'action disquette et porteur des faits pour l'avenir plutôt que la communication tabac je ne veux accuser personne évidemment ici présent sur des intentions mal maîtrisées voilà mais je reste toutefois à votre disposition pour apporter tous les éléments nécessaires d'information voilà Maroud merci monsieur le ministre il va falloir l'avenir communiquer davantage monsieur le ministre pour éviter que les réponses soient longues même si elles étaient intéressantes au demeurant par contre ce que je vous demanderai monsieur le ministre s'il est possible de communiquer la réponse écrite auprès de chacun des représentants je vous remercie très bien on fait comme ça monsieur le ministre la dernière question sera posée par madame Françoise Tama merci merci président je voudrais avant de lire ma dernière question revenir à ma première question monsieur le président à laquelle je n'ai pas eu de réponse surtout de la part du ministre de la santé mais je voudrais remercier le ministre de l'Origan qui l'a fait mais qui a été placé en troisième position par rapport à ma question je voudrais surtout avoir la réponse du monsieur le ministre de la santé parce que il vient de sa tutelle le fait d'avoir interdit la peau de ces gouttières et je voudrais absolument qu'on ait une réponse pour cela parce que je sais que le ministre de l'emploi a été sur place au jour de cette visite et qui nous a informé que si on avait insisté ces gouttières il n'aurait pas eu le permis de construire donc c'est si je n'ai pas cette réponse je la reposerai à la prochaine réunion voilà venons à ma question à monsieur le ministre de l'économie et des finances s'agissant du fonds européen monsieur le ministre la commission des finances a eu à examiner en votre absence vous n'étiez pas là monsieur le ministre c'est pourquoi je vous pose la question la proposition de modification de la délibération 84-20 du 1er mars 84 relative au code du marché public pour permettre de recevoir et de gérer les financements accordés par le FED selon ces règles la discussion autour de ce sujet nous a laissé soucieux d'en savoir un peu plus et nous vous remercions d'apporter quelques éclaircissements le service des douanes service de l'état est mis soit disant à la disposition du pays pour gérer les droits d'entrée ou de sortie des marchandises tels qu'arrêtés par le pays et à destination de son budget ces droits d'entrée comme vous le savez alimentent une grande partie de notre budget or les importations en provenance d'Europe ne génèrent pratiquement pas de recettes douanières existe-t-il une convention qui exonère ou fixe ou fixe à un taux très réduit voire inexistant les droits d'entrée des marchandises en provenance d'Europe sur quelle base cette disposition a-t-elle été prise et dans quelle mesure est-il possible et envisagé de la réviser les financements du FED ont toujours été très laborieux il était reproché au pays de ne pas fissurer ces projets convenablement et nous sommes jusqu'à présent très défavorisés en termes de financement en comparaison des autres pays avons-nous depuis pris conscience de nos lacunes en matière de montage d'un dossier de demande de financement et pris les mesures nécessaires existe-t-il d'autres sources internationales de financement dont nous pourrions bénéficier pour engager de gros chantiers je vous remercie monsieur le ministre de votre réponse merci madame la représentante monsieur le ministre de l'économie monsieur Puchon merci président merci madame la représentante pour m'interroger sur l'existence d'une convention qui exonérerait ou fixerait à un taux très réduit voire inexistant les droits d'entrée des marchandises en provenance d'Europe sur quelle base cette disposition aurait-elle été prise et dans quelle mesure serait-il possible de la réviser avant de répondre en détail à la question posée je tiens à souligner que les droits d'entrée proprement dit ont progressivement disparu entre 97 et 2002 lors de la mise en place de la TVA cette décision a été une décision purement polynésienne dans le but de moderniser la fiscalité d'élargir l'assiette de l'imposition indirecte afin de la répartir sur l'ensemble des produits et services consommés par la population d'autre part concernant les droits de douane frappant les produits européens à l'importation le traité de Rome notamment au 2 de l'article 184 de la 4ème partie à l'association des pays et territoires d'outre-maine précise que à l'entrée dans chaque pays et territoire les droits de douane frappant les importations des états membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément aux dispositions de l'article 25 ceci pourrait amener à penser que les PTOM sont dans l'obligation d'annihiler le droit de douane pour les produits en provenance d'Europe toutefois les PTOM peuvent largement déroger à cette interdiction à caractère général car le traité stipule également au 3 de l'article 184 qui dit toutefois les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui de caractère fiscal ont pour but d'alimenter leur budget en conséquence toute liberté nous est donnée de rétablir les droits de douane sur les importations de produits en provenance d'Europe cette possibilité a été reprise et les conditions d'application ont été détaillées dans la décision d'association d'outre-mer numéro 2001 822 CE du conseil du 27 novembre 2001 parution GOPF du 1810 2002 l'article 40 stipule que les autorités des PTOM peuvent maintenir ou établir en ce qui concerne l'importation des produits originaires de la communauté les droits de douane ou les restrictions quantitatives qu'elles estiment nécessaires le régime des échanges appliqués à l'égard de la communauté par les PTOM ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres ni être moins favorable que le traitement de la nation la plus favorisée en conclusion si nous le décidions nous pourrions appliquer des droits de douane à l'ensemble des produits en provenance de l'Union européenne à la double condition que tous les produits en provenance des États membres de l'Union européenne France comprise soient frappés du même taux ensuite le taux le taux qui devrait être le plus bas appliqué aujourd'hui aux nations tierces par exemple les automobiles en provenance d'un pays hors Union européenne sont frappés aujourd'hui d'un droit de douane de 15% les véhicules en provenance d'un État membre de l'Union européenne devraient être frappés au plus d'un taux de 15% toutefois je tiens à préciser que cette réinstauration aurait un impact immédiat sur les prix et donc sur le pouvoir d'achat des Polynésiens car en fait c'est le Polynésien qui paye la taxe et donc les droits de douane je tiens également à rectifier des propos qui ont été tenus lors de la commission des finances du 24 juillet dernier selon lesquels la Polynésie française bénéficie du fait parce que nous exonérons des droits de douane des produits européens il n'y a aucun lien entre le bénéfice de ce fonds et l'exonération des droits de douane il n'y a donc pas de choix à faire entre le bénéfice que pourrait tirer le territoire sur la réinstauration des droits de douane par rapport à ce que le fonds européen nous apporte comme financement le fonds européen de développement est l'instrument principal de l'aide communautaire au développement des états ACP ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne fixe les règles de l'association des PTOM à la communauté européenne le but de cette association étant la promotion du développement économique de ces PTOM et l'établissement des relations effroites avec eux les règles et les procédures détaillées par l'association PTOM-CE sont arrêtées par le Conseil européen et adaptées régulièrement dans le cadre des décisions d'association conclues pour des périodes données l'actuelle décision d'association du 27 novembre 2001 a été étendue jusqu'au 31 décembre 2013 afin de la faire coïncider avec la durée du 10e FED couvrant la période 2008-2013 largement inspirée des accords de Cotonou pour les états africanaïde-pacifique l'objectif de cette association à l'instar du partenariat UE et ACP est la réduction de la pauvreté dans le contexte des objectifs de la déclaration du millénaire la logique de la coopération entre l'Union européenne et les PTOM repose ainsi sur l'écart de développement de ces derniers par rapport à l'UE privilégiant le critère du PIB par habitant mais depuis l'élargissement de l'Union européenne aux pays de l'Est le 1er mai 2004 l'écart de développement entre l'UE et les PTOM s'est brusquement rétréci le PIB par habitant de bon nombre de PTOM dépassant plusieurs états membres de l'Union l'assistance financière de l'UE à ces PTOM a effectivement été régulièrement remise en question lors de la signature du traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997 la déclaration numéro 36 annexée reconnaissait pour la première fois l'inadaptation des bases de l'association et son inefficacité à répondre aux défis que pose le développement des PTOM à l'instigation de 4 états membres Danemark France Pays-Bas Royaume-Uni ce sont en fait les 4 états membres qui sont concernés par leur PTOM l'Union européenne a suggéré dès 2005 de construire une nouvelle relation fondée sur l'appartenance des PTOM à la famille européenne pour remplacer l'approche classique de la coopération au développement objectif de réduction de la pauvreté vis-à-vis des pays tiers le développement des PTOM assurant leur intégration dans l'économie mondiale devient dès lors un objectif légitime auquel leur est fait droit dans le cadre de cette relation il n'est donc pas question de supprimer toute aide financière de l'Union européenne à destination des PTOM mais bien de revoir l'ensemble des relations de l'Union européenne et des PTOM pour négocier des aides sur la base d'un nouveau statut il a aussi été exprimé lors de la commission des finances du 24 juillet dernier le fait que les pays ACP percevaient plus d'aides que nous or un rapide calcul nous permet de constater que ce n'est pas le cas en effet au titre du 10e fait par exemple l'Union européenne versera 21 996 euros au pays ACP et 286 millions d'euros au PTOM ce qui représente par habitant 27 63 euros par habitant pour les pays ACP et 220 88 euros par habitant pour les PTOM La deuxième partie de votre question Mme Tama porte sur le fait que la Polynésie française rencontre des difficultés dans le montage de ces dossiers européens ce qui la pénalise dans l'octroi des fonds par rapport à d'autres PTOM en charge de l'exécution du fait depuis le mois de février dernier j'ai effectivement pu constater ces lacunes et en temps irrémédier au cours de nombreuses réunions que j'ai pu avoir avec les services portant sur le financement fait avec les services de la pelliculture la dirène les services de l'énergie et des mines tous condamnent la complexité des dossiers à monter et le manque d'informations dont nous disposons quant aux procédures à respecter j'envisage une réorganisation de mes services de manière à mettre à disposition de la Polynésie française un réel outil de montage et de gestion des projets européens alors j'appelle le bureau ce bureau pour les affaires européennes qui pourrait également servir de point d'entrée à d'autres ministères sous étant sollicité d'autres financements européens en effet le fait n'est qu'une des sources de financement européen qui s'offre à nous nous pouvons solliciter d'autres programmes dans le secteur de l'éducation de la formation de la recherche et du développement technologique de la culture et de l'audiovisuel il nous faut aujourd'hui aller chercher ces financements à Bruxelles mais nous ne pouvons pas y aller en ordre dispersé pour cela nous devons nous organiser ici à Papé-été et créer une structure entièrement dédiée aux investissements éligibles à des financements européens cette structure s'appuierait sur la délégation polynésienne à Paris et sur notre antenne à Bruxelles pour mettre en place un fort lobbying auprès des plus hautes instances de l'Union européenne enfin la dernière partie de votre question concernait d'éventuelles autres sources internationales de financement dont nous pourrions bénéficier pour engager de gros chantiers la seule autre source de financement que nous pourrions envisager pour lancer de gros chantiers serait de solliciter des prêts auprès des banques internationales en effet les aides internationales sont essentiellement dirigées vers des pays en voie de développement les besoins sont immenses au regard des disponibilités en conséquence la Polynésie française ne peut prétendre à de telles aides voilà je vous remercie pour votre attention merci merci monsieur le ministre notre séance des questions orales est terminée nous allons passer à présent à l'examen du premier rapport numéro 73 2009 sur le projet de loi du pays relatif au dispositif intitulé corps et volontaire au développement au préalable s'il le souhaite je demande au gouvernement bien on va passer donc à l'examen du rapport madame patista djelink vous êtes rapporteur de ce rapport je vous demanderai de bien voulant le présenter merci merci monsieur le président donc monsieur le président de l'assemblée messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers collègues mesdames et messieurs les techniciens les journalistes chers internautes et chers publics Yorana par lettre numéro 3254 P1 du 19 juin 2009 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays relatif au dispositif intitulé corps de volontaire au développement l'assemblée de la Polynésie française a créé par délibération numéro 2003-100 APF du 10 juillet 2003 modifié le dispositif intitulé corps de volontaire au développement CVD ce dispositif met en place une formation professionnelle destinée à favoriser l'adaptation à l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes titulées d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent et n'occupant pas un emploi star correspondant à leur formation il apparaît cependant qu'un nombre non négligeable de jeunes Polynésiens titulés d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau 3 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ne trouvent pas toujours d'emploi correspondant à leur formation parce que souvent trop général ou théorique la formation reçue dans le cadre du dispositif a pour objectif de compléter et d'enrichir la formation universitaire de base du jeune diplômé de manière à lui offrir plus de possibilités d'insertion professionnelle durable Dans le cadre de la politique de l'emploi le présent projet de texte se propose donc d'abroger le dispositif existant et de le reprendre sous la forme d'une loi du pays en y insérant de nouvelles dispositions de nature à le rendre accessible à un plus grand nombre de jeunes Polynésiens Les modifications proposées par rapport au texte initial portent sur les points suivants Application d'une condition de résidence de 5 ans pour bénéficier du dispositif Le texte actuellement en vigueur prévoit une condition de résidence de 5 ans pour bénéficier du dispositif défini antérieurement sans fondement sur une disposition de la loi organique en vigueur lors de son adoption Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française un tel dispositif est possible Ainsi le projet de loi du pays prévoit une condition de résidence de 5 ans suivant une rédaction identique à celle qui existe dans les lois du pays relative à la protection de l'emploi local dans le secteur privé et le secteur public Extension du dispositif aux jeunes Polynésiens titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années et trois années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme ou d'un diplôme de niveau 3 inscrit au répertoire national des certificats professionnels et aux personnes titulaires à minima d'un diplôme s'optionnant trois années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau 2 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles il permet également aux jeunes Polynésiens titulaires d'un titre ou d'un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement d'un pays étranger d'en bénéficier à la condition que le diplôme ou le titre qu'il détient ait été reconnu par la commission d'évaluation des diplômes étrangers pour accéder au concours des cadres d'emploi A et B la fonction publique de la Polynésie française enfin le projet de loi du pays rappelle que le dispositif CVD ne peut s'adresser à des personnes titulaires d'un contrat de travail détermination du montant de la rémunération attribuée aux volontaires au développement l'extension des dispositifs CVD aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant deux et trois années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme équivalent nécessite la mise en place d'une indemnité correspondant à ce niveau de qualification l'accomplissement du volontariat au développement ouvre droit à l'exclusion de toute rémunération à une indemnité le montant de cette indemnité est arrêté par le conseil des ministres pour les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme équivalent l'indemnité ne peut excéder la rémunération afférente au premier échelon du cadre d'emploi des attachés d'administration de la filière administrative de la fonction publique de la Polynésie française soit 320.390 francs bruts son montant est actuellement fixé à 200.000 francs par arrêté numéro 1339 CM du 3 septembre 2003 pour les personnes titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent pour les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme équivalent il est proposé de fixer le montant maximal de cette indemnité par référence à la rémunération afférente au premier échelon du cadre d'emploi des rédacteurs soit 244.770 francs bruts le conseil des ministres devra arrêter le montant définitif de cette indemnité en respectant ce montant maximum et en tenant compte du montant de l'indemnité allouée au titulaire d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat quatrièmement la durée de la convention de formation la convention de formation cvd est actuellement conclue pour une période allant de 12 à 24 mois pour les personnes titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent il est proposé de réduire sa durée à un an maximum renouvellement compris quel que soit le niveau de diplôme du candidat au cvd cette modification aligne la durée de la formation sur celle du stage préalable à la titularisation dans la fonction publique elle semble suffisante pour apprécier la valeur professionnelle du volontaire au développement cinquièmement les droits du volontaire au développement en matière de repos donc le volontaire au développement a droit actuellement à 20 jours ouvrés de vacances pour 11 mois de formation afin de simplifier les modalités de calcul de ce droit le projet de texte précise que le volontaire au développement a droit à 2 jours ouvrés de vacances par mois de formation accomplie ces jours de vacances devront être pris pendant la période de formation sixièmement la prise en compte de l'ancienneté acquise en qualité de volontaire au développement le projet de loi du pays mentionne expressément que l'ancienneté acquise en qualité de volontaire au développement est prise en compte dans sa totalité dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation qualité de fonctionnaire de la politique française et dans le secteur privé en matière de détermination de salaire de fixation de préavis et de détermination du montant de l'indemnité de licenciement dans le cadre d'un licenciement cette modification vise à éviter tout autre interprétation de cette disposition par les employeurs du secteur privé la Polynésie française n'est pas habilité à prendre des mesures applicables aux fonctionnaires des communes de la Polynésie française cette compétence étant exclusivement réservée à l'État ce qui explique que le projet de loi du pays ne contient aucune disposition relative à la prise en compte de l'ancienneté acquise par un volontaire au développement au sein d'une commune tel est l'objet du projet de loi du pays si joint que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter Mme le Président Merci Mme le rapporteur la discussion générale est à présent ouverte pour ce rapport 90 minutes de discussion ont été décidées le groupe UDSP dispose de 31 minutes Taudatouaïa 27 minutes le groupe Tahouara Huiratira de 17 minutes le groupe Yaoura Tufénoa 9 minutes et chaque nom inscrit de 3 minutes J'appelle l'intervenante du groupe Tahouara Huiratira Mme Tarita Saint-Joux à prendre la parole Merci Merci M. le Président M. les Ministres Mesdames et Messieurs les représentants chers collègues Mesdames et Messieurs Yoran Nous sommes saisis pour modification de la délibération de juillet 2003 qui a institué le corps des volontaires au développement En tant que co-rapporteur de cette délibération à l'époque je souhaite vous rappeler que ce dispositif a été créé sur un constat Trop de jeunes diplômés au niveau maîtrise et plus revenant de métropoles où ils avaient fait leurs études avaient le plus grand mal à s'insérer dans la vie professionnelle en raison notamment de leur manque d'expérience pratique Ce dispositif selon les statistiques que nous ont été fournies par le ministère a permis à 118 jeunes d'aller à la rencontre du monde de l'entreprise pour trouver cette expérience Ce chiffre peut paraître modeste mais il reste conforme au nombre de jeunes titulaires d'un BAC plus 4 à la recherche d'un emploi Sur les 92 CBD qui sont arrivés à leur terme moins d'un sur deux a fait l'objet d'une embauche en contrat à durée indéterminée et principalement dans le secteur privé Je note toutefois que ce constat a été fait par notre ministre en charge du travail et de l'emploi que notre administration qui a totalisé 69 CBD depuis la mise en place de ce dispositif a surtout utilisé ces jeunes pour faire face à certaines carences sur des postes qui n'avaient pas été mis en concours Sur ce plan on notera que l'insertion des jeunes dans un emploi stable reste assez faible tout au moins pour ce qui concerne l'intégration dans notre administration qui elle aussi a pourtant besoin de jeunes diplômés Après ce rabid bilan j'en viens aux nouvelles dispositions qui nous sont proposées Or la philosophie initiale du texte est singulièrement bouleversée parce qu'il s'agit désormais d'ouvrir la possibilité d'intégrer le corps des volontaires au développement à partir du niveau BAC plus 2 Il est évident que cela correspond en réalité de terrain puisque de plus en plus de nos jeunes et ont suivi deux années d'études supérieures ou obtenu une licence se présentent sur le marché du travail sans pouvoir décrocher leur premier emploi De ce fait ce dispositif qui visait en premier lieu à aider les diplômés à s'insérer sur le marché du travail et modifier pour devenir un dispositif de traitement du chômage des jeunes qui ont dépassé le niveau du BAC Ma remarque ne s'inscrit pas dans une démarche critique face à cette modification Elle vient simplement souligner que de plus en plus de jeunes ayant poursuivi des études supérieures à un niveau intermédiaire sont dans l'impossibilité de trouver un emploi Je m'inquiète également que l'on soit obligé d'ouvrir ce dispositif à des titulaires d'ABTS parce que ces jeunes-là sont censés avoir reçu une formation professionnelle qui leur garantit une insertion directe dans le monde du travail C'est en tout cas ce qui a été avancé pour inciter nos jeunes à suivre ces filières professionnalisantes courtes plutôt que de s'engager dans de plus longues études Aussi il apparaît que même les jeunes titulaires d'ABTS ont aujourd'hui les plus grandes difficultés à s'insérer dans le monde du travail au moment où les entreprises rencontrent elles-mêmes des difficultés économiques A moins bien sûr que les formations ne soient pas en adéquation avec les besoins des entreprises ce qui est également possible Néanmoins M. le ministre je vois dans l'évolution du dispositif plus d'une volonté de traiter largement le chômage des jeunes tout en leur assurant une rémunération en adéquation avec leur niveau d'études qu'un dispositif visant à donner une expérience professionnelle aux jeunes diplômés D'ailleurs vous l'avez reconnu vous-même en indiquant que désormais il n'était pas rare de trouver intégrés dans le dispositif SEPIA des jeunes ayant le BAC plus 2 Il est évident qu'ils ont sans doute plus leur place dans le dispositif CVD Mais il est évident également que vous souhaitez qu'un maximum de jeunes puissent intégrer le dispositif puisque vous réduisez dans le même temps la durée de formation de 2 ans à 1 an maximum Par ailleurs en diminuant le niveau d'études pour le recrutement vous allez sans doute élargir la base des candidats au CVD Là encore nous n'y voyons pas d'inconvénients si ce n'est dans les crédits qui vous ont été alloués Pour cette année nous avons voté 200 millions pour ce dispositif Si j'en crois vos déclarations en commission la consommation de cette enveloppe n'aurait pas excédé 50 millions au cours du premier semestre donc il resterait 150 millions à consommer d'ici la fin de l'année ce qui vous présentera une centaine de conventions aussi M. le ministre j'aimerais d'abord avoir l'assurance que l'enveloppe qui a été accordée pour le financement des CVD ne sera pas amputée dans le prochain collectif budgétaire qui prévoit de couper dans tous les budgets des services Par ailleurs comme nous avons souhaité ouvrir au maximum les possibilités d'intégrer les CVD avez-vous reçu les assurances que votre budget sera revalorisé en conséquence pour l'année prochaine J'espère que vous-même et votre collègue des finances pourront nous assurer sur ces questions Par ailleurs j'ai cru comprendre que votre volonté allait également dans le sens de favoriser les recrutements dans les archipels et notamment de la mise à disposition des CVD dans les communes qui chacun le sait manquuellement de personnel formé et compétent Nous souscrivons à cette volonté tout en nous posant des questions Il faudra en effet s'assurer puisque c'est un dispositif de formation que les communes d'accueillies disposent déjà de compétences pour assurer le tutorat de ces jeunes Ensuite quand on connaît la situation budgétaire des petites communes des archipels nous avons quelques doutes sur la possibilité que ces CVD soient à terme transformés en emplois durables au sein des communes Pour terminer Monsieur le ministre je voudrais soulever une autre inquiétude qui concerne la condition de résidence de cinq ans requises pour bénéficier de ce dispositif Là encore ce n'est pas pour nous opposer à cette disposition puisque nous l'avions nous-mêmes intégrée dans le dispositif initial mais vous avez vous-même soulevé le problème de la sécurité juridique de cette disposition Pour lever ce problème vous nous proposez de reprendre les dispositions prévues dans la loi du pays relative à la protection de l'emploi local Or comme vous le savez la protection de l'emploi local est régie par deux textes L'un concerne le secteur public et l'autre concerne le secteur privé Le dispositif CVD lui ne fait aucune distinction entre ces deux secteurs qui sont soumis aux mêmes conditions Est-il n'y a pas là un risque de recours comme ce fut le cas pour les textes relatifs à la protection de l'emploi local Plus globalement êtes-vous assuré de l'entière sécurité juridique du texte qui nous est proposé sachant qu'il concerne l'insertion de nos jeunes dans le monde du travail Voici mes chers collègues mes réflexions et mes interrogations sur les modifications qui sont apportées ici à la délibération que nous avons adoptée en 2003 Marou Merci Madame la représentante J'invite le premier intervenant non inscrit qui le souhaite à prendre la parole Madame Léviagami Merci Monsieur le Président Bonjour à toutes et à tous Messieurs les ministres chers collègues amis du public membres de la presse Siorana Je pense que l'exposé fait par notre rapporteur a été très clair sur la volonté qui transpire de ce texte de revoir encadrer ce dispositif Je dirais pour ma part que ce dispositif est un dispositif important d'insertion pour les diplômés pour les jeunes diplômés on en a peu dans ce cadre-là donc qu'il faut d'expérience professionnelle et de débouchés en cette période de crise ne peuvent en sortant des études conclure directement à un contrat de travail donc c'est tout l'intérêt du dispositif qui nous est proposé de consolider par cette loi de pays cependant je voudrais m'adresser au ministre en charge de la proposition de loi de pays qui nous est faite en vous demandant de bien vouloir exposer le bilan de ce dispositif je n'ai pas pu participer à la commission législative mais en téléchargeant le document je me suis aperçu qu'a priori il n'y avait pas eu de distribution d'un bilan de combien on a pu financer de CVD dans quel secteur donc ça je pense que ça serait intéressant qu'on puisse l'avoir en détail sauf erreur de ma part je ne sais pas si vous avez pu en distribuer mais pour ma part je n'ai pas eu ce document j'ai bien eu les chiffres globaux mais par rapport au texte initial je voudrais savoir quelle évaluation on peut faire de cette politique publique qui a été mise en place à l'époque en 2003 je pense que c'est important qu'on ait une culture de l'évaluation quand on met en place des dispositifs pour savoir si on ne devrait pas renforcer financièrement lors d'un prochain collectif budgétaire et ce dispositif et abonder cette ligne budgétaire pour permettre davantage de CVD d'être soutenu donc en conclusion je dirais que je suis favorable à ce dispositif par contre j'ai deux amendements à présenter et j'espère que vous serez attentifs à mes propositions monsieur le ministre et membre du gouvernement chers collègues merci merci madame la représentante j'appelle à présent l'intervenant du groupe Tukato AIA madame Eleanor Parker à prendre la parole merci monsieur le président initial en 2003 pour favoriser la formation et l'émergence de cadres polynésiens le dispositif du corps des volontaires au développement nous revient aujourd'hui pour un toilettage il est toujours bon et nécessaire de faire évoluer notre réglementation pour l'adapter au mieux aux besoins actuels de la population c'est pourquoi sous le principe nous ne pouvons que confirmer notre soutien à ce dispositif surtout en cette période de crise où nous devons tout mettre en oeuvre pour faciliter l'insertion de nos jeunes dans la vie professionnelle Nous n'avons déjà que trop discuté sur les problèmes d'insertion de la jeunesse il convient d'avancer sur ces dispositifs en tenant compte des réalités du niveau de formation de jeunes car il est vrai que la plus grande part de nos jeunes sort du cycle de formation avec un niveau Bac plus 2 pour le moment les Bac plus 4 et supérieurs restent minoritaires En ce sens baisser le niveau d'entrée au CVD permettra à un plus grand nombre d'intégrer ce circuit d'insertion et de bénéficier d'une première expérience enrichissante Pour autant je tiens à rappeler que ce dispositif a été initié pour assurer l'intégration de cadres au sein de notre administration et de nos entreprises cadres locaux dont nous manquons cruellement depuis plusieurs années Aussi l'on peut se demander si l'ouvrir au titulaire du Bac plus 2 ne nuira pas à cette volonté d'assurer le recrutement de cadres en privilégiant ainsi le niveau d'agents de maîtrise Ne vous trompez ne vous y tompez pas M. le ministre il ne s'agit pas de dénigrer cette catégorie dont nous avons également besoin mais sachant adapter le dispositif en fonction de nos réels besoins et n'hésitons pas malgré tout à poursuivre le recrutement à haut niveau de formation ce qui incitera nos jeunes à pousser leur formation au maximum et à disposer ainsi d'un bagage solide qui n'en sera que bénéfique pour notre pays Par ailleurs n'oublions pas que le dispositif est depuis l'origine ouvert tant aux recruteurs publics que privés Ainsi ne tombons pas dans la facilité d'une intégration aux seuls bénéfices de l'administration Nous ne savons que tout l'intérêt que suscitent les garanties offertes par une carrière administrative mais nos entreprises doivent être aidées dans le recrutement et la formation de cadres compétents sachant définir au niveau des ministères les besoins réels de l'administration et des entreprises et plus généralement de tous les organismes visées par ce texte Je pense notamment à toutes les associations d'intérêts publics qui pourraient ainsi bénéficier de personnels compétents et dynamiques pour servir les missions qui leur incombent Elles participent directement au bien-être de nos populations et au développement de notre pays et jouent à ce titre un rôle essentiel C'est ainsi qu'en donnant à ce dispositif du fait de son extension des ambitions majeures mais raisonnables nous aideront notre jeunesse à s'inscrire dans le processus de développement de notre pays Mais pour ce faire encore faudra-t-il mettre les moyens Or, bien que l'on augmente le nombre de candidats potentiels à ce dispositif il ne semble pas que l'enveloppe budgétaire prévue ait été augmentée d'autant Il conviendra donc lors du budget primitif de 2010 de s'assurer que les moyens adéquats seront mis en oeuvre pour donner à ce dispositif toute son efficacité Sous ces quelques observations notre groupe approuvera ce texte parce que la jeunesse son insertion et son avenir constituent l'une de nos préoccupations majeures Je vous remercie de votre attention Merci Madame la représentante J'invite l'intervenant du groupe Yaorapifenoa Monsieur Porrier à prendre la parole Merci Merci Monsieur le Président Bonjour tout le monde Il nous est proposé ici de reconduire le dispositif intitulé Corps de volontaires au développement en y apportant quelques modifications et améliorations Dorénavant la mesure sera éligible à partir de Bac plus 2 afin de permettre à un plus grand nombre de nos jeunes Polynésiens diplômés de pouvoir accéder aux expériences professionnelles sur le terrain Parallèlement leurs rémunérations qui seront basées sur les grilles salariales de la fonction publique leur permettra donc d'accéder à des niveaux de salaire qui sont ceux de la fonction publique On se souviendra qu'aujourd'hui le CVD qui intéresse les Bac plus 4 ferait une rémunération de l'ordre de 195 000 francs net par mois Concernant la durée actuellement c'est un an renouvelable une fois ce qui porte à deux ans et le dispositif prévu porterait la durée totale à un an avec donc deux fois six mois Mais permettez-moi monsieur le ministre de faire une intervention plutôt sur le principe d'accès et le principe d'offrir à tous nos jeunes diplômés la possibilité de faire une expérience professionnelle dans un cadre qui garantirait aux CEPI au gouvernement et à l'ensemble du pays l'encadrement le suivi et une véritable expérience professionnelle pour ces jeunes L'article LP1 du présent projet de loi stipule que la formation professionnelle apportée au titre du CVD tente à favoriser l'adaptation à l'emploi et à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans des secteurs d'activité publique ou privée qui se veulent déterminants pour le développement de la Polynésie Ce dispositif est au titre de l'article LP1 5 éligibles aux services publics aux établissements publics aux SEM aux communes aux groupements mais aussi aux personnes physiques aux personnes morales si tant est qu'elles agissent dans les secteurs d'activité déterminés dans le cadre d'un arrêté fixé en Conseil des ministres L'arrêté fixé en Conseil des ministres du 3 septembre 2003 modifié recense 12 secteurs qualifiés de déterminants parmi lesquels on peut trouver l'agriculture le transport le droit la culture et puis donc d'autres Voilà je souhaite attirer notre attention sur la rédaction de cet article LP5 qui vraisemblablement aujourd'hui conduit à des interprétations des interprétations peut-être divergentes un exemple dans le secteur du droit une association qui donc regroupe des juristes vient auprès du CEFI et fait une demande de CVD c'est une personne morale elle exerce dans le secteur du droit donc elle répond aux critères de l'arrêté et pourtant le CEFI va lui refuser sa demande de CVD en invoquant justement son statut d'association et pourtant donc dans les pièces que nous avons ici à l'Assemblée on a une annexe qui montre que certaines associations ont pu disposer de ce dispositif voilà c'est comme ça que je m'interroge en fait sur l'opportunité peut-être à travers le niveau dispositif et puis les prochaines écritures d'arrêté d'application d'être très clair pour que encore une fois il n'y ait pas d'équivoques possibles ou de mauvaises interprétations par nos services et qu'on n'est pas face à des situations qui ne correspondent pas à l'objet et à l'esprit du texte certaines associations ont toutes leur place comme structure d'accueil des CVD parce qu'elles sont capables de donner une vraie formation professionnelle performante à ces jeunes diplômés bien entendu au même titre que la fonction publique ou que le secteur privé ce qui est important c'est que la demande de CVD soit réelle et fasse peut-être l'objet d'une fiche de poste qui précise le travail qui sera à accomplir par le jeune diplômé dans le cadre et l'encadrement dont il va bénéficier dans sa structure d'accueil alors peut-être ne faut-il pas rendre éligibles toutes les associations car il faut un organisme d'accueil qui soit effectivement structuré qui propose une activité professionnelle déterminée encadrée suivie et que beaucoup de ces associations de nos associations n'offrent pas ces cadres là et parce qu'elles n'offrent pas ces cadres là et bien il est important que les fiches de poste soient bel et bien rédigées et qu'elles puissent apporter la garantie que l'on cherche par contre permettez-moi de penser que les associations reconnues d'intérêt général de par ce statut d'intérêt général semblent tout indiquer à pouvoir accéder à ce dispositif d'aide publique nous connaissons tous des exemples de réussite professionnelle qui ont commencé dans le tissu associatif parce que ce sont des personnes qui se sont épanouies dans ce tissu associatif et qui ont été repérées par soit le secteur privé soit le secteur public et qui ont poursuivi ensuite leur expérience associative performante dans des emplois à durée indéterminée Alors voilà Monsieur le ministre j'espère que vous nous confirmerez que le dispositif à venir ne fermera pas ses portes à toutes les entités qui apporteront les garanties que les CVD qu'elles sont prêtes à accueillir seront encadrées et que leur travail fera l'objet d'une fiche de poste établie en accord avec la formation et que pour toute la durée du CVD et bien ce travail sera une véritable expérience professionnelle Le CVD s'inscrit pour notre pays dans une démarche de formation professionnelle Nous avons nos jeunes qui sortent de notre université Nous les incitons à poursuivre leurs études Aujourd'hui nous leur apportons la possibilité d'accéder à l'apprentissage à travers ce dispositif Alors bien sûr nous soutiendrons avec le groupe ce projet de loi Nous invitons le gouvernement à poursuivre tous ses efforts avec l'ensemble des forces vives notamment les forces associatives bien sûr vous l'aurez compris pour poursuivre le développement de notre pays et la formation de nos jeunes Merci beaucoup Merci monsieur le représentant J'invite à présent l'intervenante du groupe UDSP madame Amaron Naya Taripaya à prendre la parole Merci Maruru Prititini Prititini Mou fatrihau Mou meroma etihia Mou pap ewea Mou raveohipa Iorana whaahu Tô tatou wharei whaahura Iorotui te whare o te nun a Bahifatahia Ionei e tatou E raveaei te mou whaautir A pautu Tumai No te pahono Raitei Hinaaro Tato tatou Nuna E ti E meira Tēnā Tēnā Orato Oman O Tēteme A Tanomai Tētete E tumprau I tūhia Mai Imo i tātou I te Iemhana Inha Iau te tere Atau O te Hap Ira Tēnā Tēnā Ava Tiurei E te Atete I roto I te Matheiti E papua Toa Ia Tato Te Rheira O te Mopiahi Imanu Ia I Te Rato Prapu Ite Ho Epa O Rato E Whaituitoa I te Tapapa I te Ite Te E Weira Aria Te Toea Te Irotoa Ia I te Imira I te Ohipa Ia Hōna A Tōna Taime I te Pau O Nā Mitua E Tato E Tato Momero Maitihia I te E Nuna E Hato Tato Mano Nāhea Tato I te Pahonora I te I Api E One I Roto I 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 Sous-titrage ST' 501 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 La réussite à la fonction publique. Quel est le profil de ce CVD ? Est-ce que c'est plus dans le domaine des formations juridiques qu'il y a un débouché derrière ? Est-ce que c'est plus dans le domaine, je ne sais pas, d'études au niveau social qu'il y a un débouché derrière ? Donc ça, je pense que c'est important pour après pouvoir orienter également les personnes qui veulent bénéficier du CVD. Et là où je suis tout à fait d'accord avec M. Hiroviti Tefarere, c'est que dans la mesure où certaines entités ont bénéficié de ce dispositif et qu'à aucun moment il n'y a eu transformation au contrat, notamment je pense à la CCISM qui est quand même une grosse machine qui a bénéficié d'un CVD et qui ne va pas vers la conclusion d'un contrat après, quelle est votre politique en la matière ? Est-ce que vous comptez continuer à leur fournir des CVD qui a priori ne déboucheraient pas sur un emploi ? Donc voilà. Merci M. le ministre. Merci Mme la représentante. Je me tourne maintenant vers le gouvernement. M. le ministre de l'Emploi a toutes ces nombreuses questions sans tomber dans l'autoflagellation. Si vous pouviez y apporter quelques réponses. Merci. Merci M. le Président. Mme, M. les représentants, bonjour. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais sur le fond, tout le monde conçoit qu'il faut effectivement accompagner cette jeunesse qui a acquis, je dirais, des diplômes pour lui permettre justement d'être dans la réalité de l'activité. De deux choses l'une. C'est vrai que, comme l'a rappelé les représentants du Tawera qui avaient initié cette procédure à l'époque, où nous étions dans un autre contexte, effectivement. Je rappelle qu'à l'époque également, ce dernier point s'est dit, la situation des VAT. Ça a été quand même un vivier. Et vous savez le nombre de cadres dans le privé et dans l'administration de ce pays qui, par l'intermédiaire du dispositif des VAT, sont restés. Et en même temps, se créer une relève polynésienne. Car il faut le dire, aujourd'hui, cette relève, elle est présente. Nous sommes confrontés à des difficultés économiques. Lorsque le débat avait été envisagé sur comment ouvrir davantage le dispositif de CVD et à quel niveau de formation. Je crois savoir d'ailleurs que tous les groupes politiques ont participé à cette réflexion. Il en est sorti, donc, la volonté d'ouvrir au niveau, donc, Bac plus 2, c'est-à-dire au niveau de technicien supérieur. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que dans nos entreprises industrielles, il y a véritablement un manque de techniciens supérieurs. Ah oui, on sait faire venir des ingénieurs de l'extérieur. Mais la réalité, je dirais, des innovations au sein de l'entreprise, ça démarre généralement à ce niveau-là. Alors que les ingénieurs conçoivent globalement. Quand il faut appliquer les projets au détail, c'est généralement au niveau des techniciens supérieurs qui, par leurs compétences réelles, disent, voilà la modification apportée pour pouvoir sortir le produit de cette façon. Le premier constat, on n'a pas su véritablement accompagner notre tissu industriel sur ces compétences-là. Et je crois que c'est une bonne chose de faire en sorte de redescendre le niveau. C'est vrai qu'on a dans le système actuel de l'éducation, ce qu'on appelle au niveau, donc, de la formation, des études supérieures. Les études, d'ailleurs, on les dit encore, courtes, supérieures, mais courtes. Alors les BTS, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit à mon collègue, il manque dans notre structure, me semble-t-il, dans ce cadre-là, un institut universitaire de technologie qui a cette faculté de permettre d'avoir cette connaissance pratique, mais également de pouvoir continuer. Alors que les BTS, à l'époque, qui ont été mis en place, c'était directement de donner une compétence technique, que vous allez dans le monde du travail. Bon. À partir de là, toutes les interrogations que vous soulevez, c'est avant tout, lorsqu'on met en place ce dispositif, les bénéficiaires, certes, ces jeunes, mais également les organismes d'accueil. Moi, j'ai voulu jouer la transparence. J'ai dit, ben, je vais mettre tous les chiffres et toute la réalité. Et en plus, la double casquette, ministre de l'Emploi et ministre de la Fonction publique, je me suis dit, il va falloir, bien sûr, que je vais être interrogé sur les deux situations. La difficulté au niveau des structures publiques, je ne vais pas revenir là-dessus, ça a été, avant tout, la capacité d'organisation des concours. Car une règle dans la fonction publique, c'est le passage par la voie du concours. On est tous conscients qu'on ne peut pas déroger à cela. Il est vrai qu'à l'époque, les CVD étaient de deux ans, il y a eu des périodes où il n'y avait pas du tout de concours dans ces catégories-là. Alors, vous voyez bien que le résultat ne peut être que négatif. Ne peut être que négatif. Parce que les concours n'ont pas été organisés. Vous me demandez des explications, la réponse est facile, il n'y a pas eu de concours. Donc forcément, au niveau administratif, c'est bouché. Mais je me refuse à intégrer le fait qu'il faut aussi tenir compte comme résultat positif le CDD. Parce qu'alors-là, on va s'amuser. Après un CVD, je vous prends un CDD. Conclusion, celui qui traite le CVD dit, moi j'ai fait mon boulot, ça y est, il y a un boulot. Un boulot quoi ? Dans un an, après on verra. Alors on sait que dans l'administration, le CDD peut être de deux ans. Vous voyez comment je peux repousser l'échéance ? Non, je crois que ce n'est pas véritablement la volonté, et surtout la volonté que vous avez voulu exprimer. M. Edouard Fritsch a eu raison de dire, le contexte d'alors, la situation d'aujourd'hui, et surtout, et je vois d'ailleurs toutes les interrogations, certains me demandent, il faut ouvrir davantage aux organismes. Allons jusqu'à dire, bon, un an, c'est peut-être juste deux ans. Aujourd'hui, il y a un dispositif de l'emploi qui existe, plusieurs mesures. Cette mesure-là, comprenez aussi cette jeunesse, lorsqu'on lui dit, bon allez, je te renouvelle une fois, ça fait deux ans, mais qu'au final, il n'y a rien qui arrive, y compris la difficulté de mettre en place les concours, je me refuse de faire de nos jeunes diplômés les plus grands déçus de notre système. Alors bien sûr qu'on va traiter, M. Edouard Fritsch a rappelé ces fameux organismes. Mais vous avez cité une entreprise précise. Rappelez-vous, hélas, pour les moments douloureux de la Polynésie, quand il y a eu le crash d'Almouréen, la direction de cette entreprise a mençu publiquement qu'il allait mettre en place deux pilotes par avion, alors que la réglementation n'en imposait qu'un. Où vous trouvez les pilotes ? CVD ? Ça a été, la manne. Mais, et ensuite, le résultat, la difficulté. Alors il y a eu les faits d'aubaine. Les faits d'aubaine. Qui plus est, ce dispositif CVD, pour des compétences particulières, où en termes de formation, on doit passer par notamment ce qu'on appelle les heures de vol, et la grande interrogation, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il a été également posée la question du budget. Les représentants du groupe d'Otato Hayem l'ont posé. Je me suis rappelé qu'au primitif, il y avait 50 millions. J'ai été d'ailleurs le premier à m'interroger à l'époque, à poser la question au niveau du primitif. Oui, j'étais là. Alors que, traditionnellement, nous nous dirions 100 millions. Mais subitement, on coûte. Il est mieux de moitié. C'est vrai qu'au collectif, 150 millions en plus. Ça fait 200 millions. On me pose maintenant la question, assurez-vous que les 200 millions seront aller jusqu'au bout. allant jusqu'à dire et 2010. J'ai posé la question au ministre des Finances, mais les partis, je lui ai dit 2015, j'aurai combien ? Non, mais en réalité, le budget sera adapté aux besoins. Je n'ai pas pour habitude de réclamer une enveloppe budgétaire si je n'arriverai pas à mettre en application et en consommation. Nous sommes tous conscients, y compris le ministre des Finances, que ça, c'est une source sur la compétence et sur l'avenir de ce pays. On m'a posé la question sur la sécurité juridique du texte. Ayant occupé le temps où j'ai occupé cette fonction avec les divers changements, tous les jours, j'allumais un cierge. J'espère que la délibération ne sera pas attaquée parce que l'illégalité était flagrante sur les 50. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas ce tas. C'est vrai que ceux qui avaient, dans la réflexion et dans la volonté, affiché cela, ont eu raison, au fin de compte. ont eu raison. Mais juridiquement, c'était... Aujourd'hui, je vous mets une sécurité juridique. Question, mais votre sécurité juridique, le texte, la protection à l'emploi local est attaquée. Oui, pas sur la durée de résidence. Sur le fameux critère substantiel. Ça, c'est par l'État. Et notamment, la définition des emplois. Mais pas sur la durée de résidence. La loi est très claire. Nous pouvons fixer. Et vous savez que ça fait l'objet de discussions à l'extérieur. Donc, si j'ai voulu reprendre sur la notion de résidence la même disposition, car il faut être conforme. Je ne veux pas réinventer une autre disposition, parce que le but de ce mécanisme, c'est d'aboutir à l'emploi durable. C'est quand même cela. Donc, là-dessus, je pense que je puis vous rassurer. Maintenant, la grande interrogation, les organismes. On me demande de mettre deux ans. Vous l'avez tous souligné, il ne faut pas que cela devienne une main-d'oeuvre à bon marché. On ne peut pas, d'un côté, me dire qu'il faut agir sur les organismes, mais il faut également, dans la durée, il nous appartient de gérer, en ce qui concerne la fonction publique, le calendrier des concours est lancé, même en ces périodes difficiles de restrictions budgétaires. Il y a quand même des postes non pourvus, et vous le savez, tous les ans, dans le budget, et bien c'est de favoriser, justement, l'ouverture de ces concours. Mais je ferai en sorte, effectivement, de rappeler qu'il faut qu'il y ait un projet concret, utile, à la société polynésienne, mais également aux jeunes. Car, comme on l'a tous compris, ce n'est pas parce qu'on a réussi des diplômes, je n'aime pas le terme employabilité, je pense que Hiro comprendra exactement, je n'aime pas trop ce terme, je pense que tout le monde est employable, tous, parce que si on commence à distinguer qu'il faut de l'employabilité, c'est très difficile à concevoir. Mais c'est vrai qu'il faut adapter, pour moi, le fait de passer dans les études, et notamment les études supérieures, c'est au contraire, une capacité d'ouverture, d'adaptation du candidat aux évolutions futures. C'est un peu le principe, me semble-t-il, et en ce qui me concerne, je ne sais pas si mon collègue de l'éducation, c'est lorsqu'on est diplômé des études, voire des études supérieures, on a une plus grande capacité à s'adapter. y compris même à faire les métiers de demain, dont nous ne pouvons pas soupçonner aujourd'hui ce que sera. Alors, je ferai en sorte que, dans les présentations de dossiers, et comme vous l'avez tous fait remarquer, c'est de vérifier la capacité véritable d'embauche aux sorties. J'avais envisagé une obligation d'embauche. Pas possible. Impossible. J'ai essayé de retrouver toutes les dispositions juridiques, et vous savez que je suis assez capable d'en inventer. Pas possible. L'employeur décide de l'embauche, au final, qu'il soit public ou privé. Public, il y a disposition, donc, des concours. Et vous verrez d'ailleurs, comment j'ai voulu inciter, et c'est le sens du message, dans l'étude du dossier des candidatures de l'organisme d'accueil, en faisant retenir que, pendant la période du CVD, cela comptera pour l'ancienneté. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. C'est véritablement cette volonté d'analyser la situation de capacité d'embauche. Sinon, je ne me serais pas embêté à mettre qu'il faut retenir cette période d'une année au titre de l'ancienneté. Mais ça, c'est la limite. En termes de droit, je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas imposer l'embauche. C'est pour vous dire, donc, qu'on a véritablement une volonté d'aboutissement à l'embauche. Je ne peux pas vous garantir à 100% que je vais y arriver. Ce serait méconnaître la réalité du terrain, mais on fera en sorte et je tiendrai compte des leçons du passé. Vous savez, les organismes qui vont revenir certainement en disant, ça y est, on a réouvert, il y a 200 millions, on vient au guichet. Je vous garantis que je regarderai à deux fois en disant, tel organisme, quel est donc votre résultat ? Pour la Chambre de Commerce, vous l'avez remarqué ? Je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'il trouve un président. Peut-être qu'un CVD le sera en futur. Mais je vais effectivement rappeler à ces entités, lorsqu'ils viendront au guichet, quitte de la situation ancienne, pourquoi n'ont-ils pas confirmé les recrutements ? Pourquoi ? Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, parce que ces entreprises privées, ont maintenant une structure de formation des salariés. On parle de formation, d'accompagnement du CVD. Un bac plus deux, ça tombe bien. On peut véritablement mieux projeter sa carrière à la condition qu'elle embauche. Je sais que les maires vont me demander. Il m'est difficile d'accorder deux ans dans une commune. Je vois plus loin qu'il y a un projet d'amendement en disant que c'est pour terminer les projets. qui seraient confiés aux jeunes diplômés parce que les projets s'étalent sur deux ans. Je me refuse que le CVD soit une main d'oeuvre à bon marché. Je crois qu'il y a, au contraire, une volonté. Les budgets publics sont faits annuellement. Il s'agit également pour les collectivités de se projeter. Et puis moi, j'ai estimé que dans la mesure ou dans la fonction publique, on concède que le jeune, lorsqu'il est même recruté, il est stagiaire pendant un an et qu'au bout d'un an, il est fait obligation à l'administration de statuer sur le cas du stagiaire. Je veux dire, est-ce qu'on le garde ? On ne le garde pas. Est-ce qu'il fait l'affaire ? Je crois que c'est la règle que nous avons voulue, d'autant qu'on retient cette ancienneté sur la suite de son recrutement. Voilà les interrogations sur lesquelles nous en avons des voitures partagées, que je puis vous apporter, donc les réponses que j'ai pu apporter aujourd'hui, en vous rappelant que, oui, le message de vigilance et de fait qu'il ne faut pas que la mesure soit dénaturée, il ne faut pas que ce soit une aubaine en termes d'activité pour les organismes d'accueil, certainement qu'au niveau de l'administration. Je demanderai à ce que tout candidat ou à ce que tout organisme de service d'accueil demandant un CVD puisse m'indiquer quels sont les postes qui seront prochainement mis en concours dans ces services, parce que je sais aussi qu'on met de côté pour pouvoir recruter en CDD, mais ça va être une gestion interne. Il est intéressant d'avoir ce regard lorsque les services viennent me demander, j'ai un candidat, j'ai un projet, ça nous intéresse, il ne faut pas, et j'appliquerai la mesure, il ne faut pas que le CVD bénéficie également pour l'administration à masquer la réalité dans son recrutement. Ce que j'ai connu passé avec les diges, je ne veux pas recommencer avec les CVD, donc je mettrai également ces conditions. Mais la loi ne peut pas tout prévoir, mais c'est vrai, je pense qu'il va falloir bien entendu rendre compte annuellement de la situation du budget, notamment de ceux qui sont devenus les volontaires au développement. Voilà, M. le Président, les réponses que je souhaitais apporter aux interrogations formulées. Marou. Merci, M. le Ministre. Nous allons passer à l'examen de l'article LP1 et le débat pourra se poursuivre à ce moment-là. Mme le rapporteur. Article LP1. Il est créé un dispositif intitulé « Corde volontaire au développement » si après dénommé CVD, portant organisation d'une formation professionnelle tendant à favoriser l'adaptation à l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes définies aux alinéas suivant du présent article dans des secteurs d'activité publique ou privée déterminant pour le développement de la Polynésie française. Sans concerné par ce dispositif, les personnes âgées de moins de 30 ans à la date de la demande qui justifient d'une durée de résidence de 5 ans en Polynésie française ou les personnes âgées de moins de 30 ans à la date de la demande qui justifient d'une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de 2 ans avec ces dernières. Les périodes passées en dehors de la Polynésie française pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ne sont pas pour les personnes qui y résidaient antérieurement, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de résidence. Les personnes visées au deuxième alinéan doivent être titulaires premièrement, soit d'un diplôme sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau 3 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre ou d'un diplôme délivré par une université ou d'un établissement d'enseignement d'un pays étranger reconnu équivalent à la suite d'une saisine de la commission d'évaluation des diplômes étrangers et deuxièmement, soit d'un diplôme sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau 2 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre ou d'un diplôme délivré par une université ou d'un établissement d'enseignement d'un pays étranger reconnu équivalent à la suite d'une saisine de la commission d'évaluation des diplômes étrangers. Ces personnes ne doivent pas être titulées d'un contrat de travail. Merci, Madame le rapporteur. Un amendement a été déposé sur cet article. Je demande à son auteur, Madame Lévi-Agami, de bien vouloir nous le présenter. Merci, Monsieur le Président. Donc, il est proposé de modifier l'article LP1 du projet de loi de pays comme suit. Donc, au lieu de il est créé un dispositif intitulé corps de volontaire au développement si après dénommé CVD, portant organisation d'une formation professionnelle tendant à favoriser l'adaptation et l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes définies aux alinéas suivants du présent article dans des secteurs d'activité publique ou privée déterminant pour le développement de la Polynésie française. Il est créé un dispositif intitulé corps de volontaire au développement si après dénommé CVD portant organisation d'une formation professionnelle tendant à favoriser l'adaptation à l'emploi et à l'insertion professionnelle des personnes définies aux alinéas suivants du présent article dans des secteurs d'activité publique ou privée déterminant pour le développement économique social et culturel de la Polynésie française. Je vous remercie. Je consulte notre Assemblée sur la recevabilité de l'amendement qui est pour à l'unanimité. L'amendement est donc recevable. La discussion est ouverte à présent sur cet amendement. Madame Léviagami. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'intérêt de cet amendement est de permettre dans le cadre de la loi de pays qui nous est soumise d'asseoir le cadre global dans lequel le CVD va évoluer et de mettre l'accent sur le souci des élus que nous sommes et des dirigeants que nous sommes de continuer à accompagner par ce dispositif le développement économique du pays, d'insister sur l'importance de la contribution à la valorisation des personnes à travers l'aspect social et de soutenir le domaine de la culture en spécifiant que ce dispositif également a une vocation au développement culturel. Donc il est bien évident que c'est l'arrêté en Conseil des ministres qui viendra affiner les orientations à donner à ce dispositif dans le temps et voilà la proposition que je vous fais aujourd'hui. Merci Madame la représentante. Y a-t-il d'autres interventions sur cet amendement ? Je vais me tourner vers le gouvernement. Monsieur le ministre, qu'en pensez-vous ? Monsieur le Président, il se trouve là qu'on précise les secteurs du développement. Oui. L'ouverture est justement figée compte tenu de l'évolution. En revanche, excusez-moi Madame la représentante, mais lorsque vous dites dans l'exposé des motifs que d'insister sur l'importance de la contribution à la valorisation des personnes à travers l'aspect social, c'est pas à ce niveau-là parce que là il s'agit du projet. La valorisation de la personne à ce niveau-là me semble-t-il c'est au titre de cette formation professionnelle. Vous savez, je ne suis pas opposé, vous le dites vous-même, c'est l'arrêté CM. Je laisse cela à l'appréciation, mais qu'on soit très clair, il ne faut pas que demain matin j'ai une flambée d'association qui vient de me dire que c'est marché social. Parce que c'est ça aussi les interprétations. Il ne faut pas que les CVD deviennent un guichet comme l'a rappelé d'ailleurs le représentant du Tawara pour compenser. Nous sommes dans une situation où je verrais particulièrement aux conditions d'embauche, aux possibilités d'embauche. J'ai peur qu'à partir de là il y ait un afflux de demandes parce qu'on a une interprétation. Il faut faire très attention et également je dirais que dans tous les organismes d'accueil notamment y compris dans les collectivités et les communes. On sait exactement dans certaines situations les manques en la matière mais que ça ne devienne pas parce que d'une inscription a un effet inversé boule de neige en disant c'est un déchouvert. Je pense que chacun devra s'expliquer de la manière dont il interprète cette modification. Merci M. le ministre. Alors Mme Galdon souhaitait intervenir. Mme Algan ensuite Mme Lévi-Agami que des dames Mme Saint-Joux et enfin Mme Tahuatama. Mme Galdon. Merci M. le ministre A vous tous aussi publics et journalistes qui nous regardez et qui nous écoutez bonjour à tout le monde et chers collègues d'Iorana. Je souhaitais juste réagir par rapport donc au propos de M. le ministre concernant un affût possible de demandes suite à l'amendement proposé par Mme Sandra Lévi-Agami. Je crois qu'au vu de la conjoncture actuelle M. le ministre quelle que soit la proposition de l'amendement de Mme Sandra Lévi-Agami n'y aura pas de changement. A mon sens il y a déjà un affût de demandes. Je sais que j'étais à un conseil d'administration de TNTV hier on a même l'intention de vous en faire déjà la demande sans qu'il y ait cet amendement mais ça c'est un projet que nous avons à venir. C'est un projet à venir M. le ministre. Ce qui m'étonne c'est que vous parliez d'affût de demandes et je ne pense pas que l'amendement de Mme Sandra Lévi-Agami mettre en difficulté ce que vous avez déjà décidé ce que vous avez mis dans votre article je pense simplement qu'il s'agit ici de préciser à l'avenir pour qu'il n'y ait pas de je veux dire de contestation juridique s'il le fallait c'est à mon sens c'est juste pour répondre un peu à votre question enfin à votre questionnement personnel voilà merci M. le Président merci Mme la représentante Mme Algon oui merci M. le Président M. le Ministre Yorana Mesdames et Messieurs les représentants du public Yorana par rapport à à cet amendement de Mme Lévi-Agami je crois qu'elle a voulu apporter des détails sur les secteurs du développement qui pourrait être visé par cette loi de pays mais je pense que c'est une il y a beaucoup de répétition c'est ça dans le terme développement de la Polynésie française tel que c'est rédigé dans l'article initial ça vise c'est un terme générique donc qui vise complètement tous les secteurs et de plus au premier alluméant de l'article 1 il est bien précisé des secteurs d'activité publique ou privé donc c'est c'est déjà très largement balayé à mon avis l'amendement n'a pas besoin de revenir sur redéfinir les mêmes choses en reprécisant les détails merci merci Mme la représentante Mme Lévi-Agami merci M. le Président pour un peu enfoncer le clou sur la question je dirais que je crois que la problématique elle est par rapport à la conception du CVD est-ce que on veut en faire juste une mesure d'insertion professionnelle ou est-ce que en parallèle aussi on n'est pas dans de l'accompagnement par rapport à l'expérience mais au-delà de ça faire en sorte que ces jeunes qui reviennent diplômés aient un revenu quand même pendant un laps de temps déterminé que nous allons déterminer lors de l'examen de cette loi de pays donc je pense qu'il y a aussi cet aspect qu'il faut voir je suis d'accord pour l'insertion professionnelle mais en même temps il ne faut pas oublier que le fait de bénéficier d'un CVD ça permet à ces jeunes d'avoir une rémunération et de pouvoir vivre il y a des jeunes dont les parents se sont saignés pour pouvoir les envoyer faire leurs études quand ils reviennent ici qui doivent encore dépendre des parents c'est vrai que ce CVD apparaît pour le temps où il est accordé au-delà même de l'expérience professionnelle et du débouché d'emplois qui pourrait y avoir derrière apparaît quand même dans la mesure où nous n'avons pas de caisse de chômage et je vais peut-être vous choquer en disant ça mais quelque part ça apparaît aussi comme un revenu important pour ces familles donc c'est dans ce sens que je voulais préciser l'aspect économique social et culturel j'ai un peu repris finalement l'intitulé même de notre troisième institution ou quatrième institution de la Polynésie c'est-à-dire CESC Conseil économique social et culturel et c'est pour ça que j'ai choisi ce terme générique économique, social et culturel pour rappeler que la société civile bien évidemment elle est associée et au-delà de ça c'est aussi pour dire au Conseil des ministres quand vous sortez un arrêté d'application prenez en compte tout cela parce que dans la mesure où c'est rédigé pour le développement de la Polynésie on a l'impression c'est plus que le développement économique de la Polynésie vous voyez ce que je veux dire c'est dans ce sens je voulais préciser pour que quel que soit le gouvernement en place on ne puisse pas nous opposer attention là on est dans le développement donc ce que vous nous proposez comme projet je suis désolée ça ne rentre pas dans ce cadre là et dans la mesure où nous sommes en train d'examiner une loi de pays donc on connait le processus pour arriver au résultat et d'ailleurs je salue le travail réalisé par votre ministère monsieur le ministre pour aboutir à cette loi de pays dans la mesure où on est vraiment dans l'examen d'une loi de pays qui fixe un cadre général j'aurais souhaité qu'on puisse fixer pour le dispositif un cadre général encadré avec ses précisions développement économique social et culturel après encore une fois dans le temps l'arrêt TCM dira écoutez pour la période qui vient de 2010 à 2012 ce sont ces projets là qui seront prioritaires après ça c'est vous qui déciderez des orientations mais le cadre restera c'est vraiment dans ce sens que je vous fais cette proposition d'amendement merci merci madame la représentante madame sajou merci monsieur le président c'est pas ça c'est merci 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 J'ai dit qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. J'ai dit qu'il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. J'ai dit qu'il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. J'ai dit qu'il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas d'épreuve. J'ai dit qu'il 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 n'y a pas d'épreuve. C'est un peu de l'article de ce type de vie. Ce nouveau-ci est un peu de choses qui font la tête, qui sont à l'âne de la tête, qui sont à l'âne de la tête, qui sont à l'âne de l'âne de la tête. C'est un peu plus de ces choses. Qwaf anhor a La parole est de vous, de vous, je vous l'aiderais. La parole est à vous, c'est pour vous, je vous l'arrive de vous, ... 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